Bonjour, dans cette vidéo, nous allons mettre en application des notions expliquées dans le cours intitulé Calcul et enregistrement de l'impôt sur les sociétés. Notre application est la suivante. Mademoiselle Monnerie, comptable de la société Courot, a recensé les éléments suivants devant être pris en compte pour le calcul du résultat fiscal de l'exercice N-2. Nous connaissons le résultat comptable. Nous avons un certain nombre d'informations sur les déductions fiscales et les réintégrations fiscales à opérer. Et nous avons trois questions. Calculez le résultat fiscal de l'exercice N-2. Ensuite, sachant que le résultat fiscal de l'année N-1 s'élevait à 650 400 euros et celui de l'année N à 825 300 euros, calculez les sommes versées entre le 1er janvier et le 15 avril N-1. Les résultats nets ne sont connus qu'à la fin du mois de mars de chaque année. Enfin, enregistrez les écritures nécessaires entre le 1er janvier N et le 15 avril N-1. Je vous invite à mettre cette vidéo en pause afin de faire vous-même l'exercice, puis vous pourrez la redémarrer afin d'en voir la correction. Commençons donc cette correction. Pour calculer le résultat fiscal de l'année N-2, nous allons commencer par ajouter toutes les déductions fiscales d'une part et toutes les réintégrations fiscales d'autre part. La contribution à l'organique a cette particularité qu'elle est fiscalement déductible avec un an de décalage. Par conséquent, la contribution déductible pour l'année N-2 est celle qui a été payée au titre de N-3, c'est-à-dire 30 000 euros. En revanche, celle de N-2, 18 000 euros, ne sera déductible qu'en N-1 et doit donc être réintégrée dans le calcul du résultat fiscal de l'année N-2. Dans les réintégrations fiscales, nous devons également tenir compte de 130 000 euros de dépenses somptuaires, également d'une prime d'assurance-vie souscrite sur la tête du PDG pour 1 000 euros. Du côté des déductions fiscales, il nous faut tenir compte d'une plus-value à long terme réalisée sur la cession d'un ensemble immobilier, 90 000 euros, d'une reprise sur provision non déductible et également d'un dégrèvement d'impôt, l'impôt étant non déductible, le dégrèvement ne l'est pas non plus. Par conséquent, nous pouvons calculer le montant du résultat fiscal de l'année N-2. Il est égal au montant du résultat comptable, 760 800 euros, plus les réintégrations fiscales, 155 000, moins les déductions fiscales, 138 200, ce qui nous donne un résultat fiscal pour N-2 qui s'élève à 777 600 euros. Calculons maintenant les sommes versées au cours de l'année N. Nous connaissons donc les résultats fiscaux des années N-2, N-1 et N. Pour le premier raconte, nous allons nous servir du résultat fiscal N-2 qui est le seul connu à cette date-là. Pour la liquidation de l'impôt sur les sociétés de l'année N-1, nous allons calculer l'impôt sur les sociétés N-1 et retrancher les 4 racontes qui auront été versées en cours d'année. L'impôt sur les sociétés N-1 est calculé bien évidemment sur le résultat fiscal N-1 et les accomptes, eux, ont été calculés sur les résultats fiscales de l'année N-2. Finalement, le calcul nous donne moins 42 400 euros, c'est donc une somme que l'État nous remboursera. Notre deuxième raconte peut être calculé sur le résultat fiscal N-1 qui est alors connu au mois de mai. Le troisième raconte sera également calculé sur le résultat fiscal N-1, tout comme le quatrième. L'impôt sur les sociétés de l'année N est égal à 33 1 tiers pour cent du résultat fiscal de l'année N. Le premier raconte de l'année N-1 sera égal à 8% un tiers du résultat fiscal de l'année N-1. Enfin, la liquidation de l'impôt sur les sociétés de l'année N sera égale à l'impôt sur les sociétés moins les 4 racontes que nous avons calculés précédemment. Nous trouvons 58 300 euros, qui est la somme que notre entreprise devra donc verser à l'État pour liquider son impôt sur les sociétés. Enregistrons toutes ces écritures dans le journal. Le 15 mars N, le paiement du premier raconte de 64 800 euros s'effectue en débitant le compte 444 et en créditant le compte 512. Le 15 avril, la liquidation de l'impôt sur les sociétés de l'année N-1 entraîne la constatation d'un flux monétaire d'entrée, puisque c'est l'État qui nous verse 42 400 euros et nous créditons le compte 444. Pour les 15 juin, 15 septembre et 15 décembre, qui correspondent au deuxième, troisième et quatrième à compte, l'écriture est similaire pour des montants différents, compte 444 par compte 512. Le 31 décembre, nous constatons l'impôt sur les sociétés de l'année N en débitant le compte 695 et en créditant le compte 444. Le 15 mars N-1, le paiement du premier raconte donne lieu à une écriture similaire aux racontes précédents. Et le 15 avril N-1, la liquidation de l'impôt sur les sociétés nous impose de constater un flux monétaire de sortie en créditant la banque et au débit le compte 444 à État impôt sur les bénéfices.